Salut, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour le webinar Améliorer vos compétences en recherche de financement. Avant de commencer, on n'a pas d'aînés aujourd'hui, mais j'aimerais dire quelques mots pour assurer qu'on a une bonne session aujourd'hui. Alors, j'aimerais rendre hommage au PEP Algonquin car je suis sur leur territoire en ce moment et j'aimerais aussi demander aux créateurs que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. Avec ceci, j'aimerais me présenter. Alors, je me nomme Isabelle Aubé. Je suis la présidente de Native Way Training Services et Native Way Training Services, c'est une entreprise qui se spécialise dans la conception, l'adaptation ainsi que la diffusion d'informations. Soit en personne, par écrit ou à distance dans le domaine de la santé, l'activité physique ainsi que le sport pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les Autochtones. Nous les offrons présentement en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Alors, pour diffuser ces webinars, on a dû faire partenariat avec quelques entreprises d'autres organisations. Alors, j'aimerais présenter l'ACPL qui est Canadian Parks and Recreation en anglais et l'Association canadienne des parcs et loisirs en français. Alors, ACPL, c'est une association des parcs et loisirs. C'est un organisme national qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel qu'ont les parcs et loisirs de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Alors, ça fait quelques années que je travaille comme consultante avec eux et c'est pour eux qu'on a diffusé des ateliers en personne au travers du Canada qui s'appelait Jeux sans frontières et c'est eux qui sont en train de diriger ce projet qu'on a développé avec huit sessions en ligne pour informer les communautés autochtones. J'aimerais aussi mentionner l'Université de Queen's. Nous avons fait partenariat avec l'Université de Queen's pour l'évaluation de nos ateliers Jeux sans frontières qui ont été adaptés pour les populations autochtones qu'on a données, comme j'ai mentionné, au travers du Canada en 2011. Ils vont présentement évaluer l'efficacité ou la différence entre l'efficacité de la diffusion de ressources informatives en personne en comparaison qu'en ligne sous la guise de ces présentations enregistrées. Alors, eux aussi, ça fait quelques années avec lesquels que je travaille avec eux et je peux vous assurer que les gens avec qui on travaille, on a le docteur Lucie Lévesque et Colin Bailey. Et les deux sont dévoués, on va dire, à la cause d'améliorer la santé au niveau des populations autochtones au Canada. Et, internationalement, le docteur Lucie Lévesque travaille aussi au Mexique et en Europe. La troisième organisation, c'est le Leisure Information Network et c'est eux qui nous ont aidés à donner les webinaires avec l'enregistrement et aussi l'organisation de tout ce qu'on est en train, des ressources qu'on vous offre. Ils ont aussi développé et modifié leur website northernlinks.org. Alors, on va sûrement donner un lien après. Présentement, il est seulement en anglais, mais il va sûrement avoir les webinaires qui vont être enregistrés en français sur le site web. Et sur ce, je vais continuer. Je vais commencer. Alors, les objectifs de cette session, on va soulever des conseils sur la façon de rédiger les demandes de financement, comment simplifier le processus. On va vous donner des conseils pour trouver un financement important et aussi de martiaire réflexion, assurez votre propre financement. Les ressources vont être disponibles sur le site web northernlinks.org. Alors, je vais l'appeler pour ceux qui ne parlent pas français. Alors, c'est n-o-r-t-h-e-r-n-l-i-n-k-s-point-o-r-g. Alors, le format de la séance, on va faire une transmission d'informations ainsi que des questions posées par biais de sondage et l'évaluation après la séance d'information. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous informer de la façon dont on a décidé quel titre qu'on était ou quel sujet qu'on était pour soulever avec nos présentations. Alors, j'ai fait un sondage auprès des communautés autochtones au niveau national, inclus les Inuits. Et les différents fondages, les différents sujets que nous allons soulever, c'était les sujets dans lesquels ils voulaient avoir plus d'informations, plus de soutien. C'était ceux qu'ils ont déterminés qui les aideraient le plus dans leur travail. Alors, on espère que vous allez trouver beaucoup de bonnes informations et que vous allez profiter puis trouver de l'inspiration pour pouvoir mieux travailler dans votre communauté. Alors, il y a seulement un petit pourcentage de la population autochtone qui rencontre des recommandations de directives canadiennes en matière d'activité physique. Pour favoriser la santé, les enfants de 5 à 17 ans devraient faire chaque jour au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevé. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient faire chaque semaine au moins 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée à élevé par séance d'au moins 10 minutes ou plus. Elle est aussi bénéfique d'intégrer les activités pour renforcer les muscles et les os et faisant appel au groupe musculaire important au moins deux jours par semaine. Les aînés de 65 ans et plus ayant une mobilité réduite devraient faire de l'activité physique afin d'améliorer leur équilibre et de prévenir des chutes. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'en augmentant notre activité physique, notre santé et bien-être s'accroissent simultanément. Notre rôle alors est de créer plus d'opportunités pour les membres de nos communautés et pour ceci, nous devons avoir du financement. Alors voici les lignes directrices générales pour écrire une application de financement. Alors vous voulez vous baser sur les besoins de la collectivité. Commencez doucement un besoin à la fois. Des fois, on manque la priorité, on veut tout faire en même temps et ce qui arrive, c'est que c'est un document qui n'est pas clair. Utilisez des mots simples, terminologie, facile à comprendre et avec clarté. Je peux vous donner un exemple. Disons, moi dans ma région, je peux parler de Wabano Health Center et ce qui arrive, c'est que les gens d'ici vont savoir c'est quoi, mais les gens qui ne viennent pas des environs ne vont pas savoir c'est quoi. Alors, il faut s'assurer de bien clarifier et de décrire tous les mots qu'on met dans nos présentations. Il faut que votre présentation soit soignée, votre document soit soigné et organisé. Il faut que ce soit attirant pour les gens qui l'évaluent. Vous voulez connaître les critères de la subvention, les dépenses admissibles et non admissibles et le but de la subvention. Il faut respecter les échéances. J'ai parlé à quelques gens qui évaluent les applications et qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est souvent ils ont des baisses d'applications, par contre les échéances n'ont pas été respectées, alors ils sont automatiquement disqualifiés. Vous voulez établir des projections budgétaires réalistes. Alors, faites vos devoirs, faites la recherche pour voir exactement combien ça va vous coûter pour acheter des équipements, pour les ressources humaines, etc. Et si vous n'êtes pas confortable, demandez de l'aide. Il y a sûrement quelqu'un dans vos environs qui pourrait vous aider. Appelez les conseillers en subvention si vous avez des questions. Ça, c'est un autre conseil qu'ils ont donné lorsque je leur ai épargné. Ils ont dit que si vous avez des questions, c'est bien de les appeler. Je vous donnerais un petit conseil aussi. Demandez-leur quelles applications ont été approuvées et pourquoi. Alors, comme ça, vous allez avoir un peu d'indication de ce qu'ils recherchent justement. Alors, il y a six étapes au processus de planification. Alors, premièrement, vous voulez déterminer les besoins et les atouts. Vous voulez formuler des idées du programme, prendre des décisions relatives au programme, élaborer un plan pour le programme, mettre en œuvre la conception et finalement, évaluer le programme pour voir si c'est quelque chose qui pourrait bien servir votre communauté. L'identification de votre organisation, vous voulez indiquer qui vous êtes et quel est votre statut si vous êtes une organisation à but non lucratif, quel est votre mandat, votre vision, la structure organisationnelle, etc. Assurez-vous que votre organisation crée un document qui contient toutes les informations nécessaires, qui est mis à jour régulièrement et à laquelle vous avez accès en tout temps. C'est très important d'avoir cette partie-ci à cause que c'est quelque chose qui se répète et il faut souvent la vérifier pour s'assurer que les informations sont justes. Il faut aussi faire le profil d'une communauté. Alors, vous devez recueillir des statistiques et des données sur votre collectivité. Vous voulez indiquer la population, le nombre d'habitants, des renseignements démographiques comme les groupes d'âge et le sexe, etc. Vous voulez conserver des dossiers, des statistiques de votre collectivité provenant du conseil de bande et mettez-les à jour régulièrement. Obtenez les renseignements auprès d'affaires autochtones et développement du Nord-Canada, à ce lien ici. Et tenez compte des programmes réussis et assurez-vous de les signer par le biais des renseignements de nature qualitative et quantitative. C'est très bénéficial de faire ça car vous pouvez démontrer que vous avez déjà eu du succès, vous êtes capable de gérer un programme et un budget. Utilisez une feuille de travail pour le profil communautaire que vous pouvez facilement modifier et joignez-la aux demandes de financement. Elles devraient comprendre les âges, population, sexe, besoins particuliers. Et qu'est-ce qu'on veut dire en besoins particuliers? Elles peuvent être définies de différentes façons. Alors, on a les besoins spirituels, mentaux, physiques, tels que les personnes âgées, les jeunes, adultes, garderies, grossesses, des risques élevés, etc. Un atout est une ressource communautaire qui peut être utilisée pour améliorer la qualité de vie de la collectivité. Alors, vous voulez démontrer vos atouts comme une personne, soit un employé ou un bénévole. Ça peut être aussi une structure physique, centre de loisirs, gymnase, scolaire ou terrain de jeu. Ça peut aussi être de l'équipement, des ballons de soccer, tableaux indicateurs, tout ce qui sera utilisé pour mettre le programme en place. Ça peut aussi être une entreprise qui offre des emplois ou un parrainage pour des chandails. Une ressource que vous pouvez retrouver, par contre, je crois qu'elle est en anglais et elle se retrouve à ce lien aussi. Vous allez utiliser cette feuille de travail pour garder un suivi des informations. Alors, quelles installations sportives, récréatives et culturelles avons-nous présentement? Alors, à l'école, la piscine, terrain de jeu, gymnase, patinoire intérieur, patinoire extérieur, terrain de powwow ou des camps culturels. Quel équipement sportif, récréatif, culturel avons-nous présentement et est utilisé pour nos programmes. Alors, c'est important de garder un inventaire car quand ça vient le temps de la demande, vous allez avoir un document juste qui indique tous les ressources que vous avez et vous allez vous sauver beaucoup de temps. Alors, vous voulez aussi définir le programme qui existe, des programmes qui existent. Alors, quel programme existe-t-il présentement dans votre collectivité? Quel aspect de la personne est favorisé, émotionnel, spirituel, mental ou physique? Et à quel moment de la journée, saison, ces programmes sont-ils effectués? C'est très pertinent d'avoir ces informations car vous allez éviter de dédoubler des demandes ou des services. Ces programmes sont destinés à quel groupe d'âge et à quel sexe? Où ces programmes sont-ils situés dans la collectivité? Et qui exécute ces programmes? Encore, vous pouvez collaborer ou éviter des dédoublements en sachant toutes ces informations. Vous voulez définir des programmes existants. Créer une feuille de travail qui décrit chaque programme. Programme existant, aspect favorisé, moment de la journée et saison, groupe d'âge, établissement, responsable du programme. Qu'est-ce que ça va démontrer? C'est que vous êtes capable de gérer des programmes et que vous le faites déjà et que votre demande pour n'importe quel programme que vous voulez développer va complémenter ce que vous avez déjà. Alors, voici d'autres ressources que vous pouvez utiliser pour avoir d'autres informations. Alors, on veut déterminer où sont les écarts dans la programmation, qui a desservi, quel sexe et quel groupe d'âge, qui pourrait être mieux desservi. Utilisons-nous les ressources communautaires. C'est important de faire un plan pour pouvoir démontrer notre stratégie, notre vision et avoir un succès. La planification du programme doit être harmonisée à la mission et aux objectifs de l'organisation. Vous devez savoir à quel type de programme vos participants ciblés sont intéressés. Les gens ont tendance à s'inscrire dans les programmes pour lesquels ils ont un intérêt et non pas simplement parce qu'ils sont offerts. Utilisez les moyens suivants pour savoir ce que les gens veulent. Utilisez les questionnaires, des groupes de discussion, des entrevues, des observations, rétroaction de la collectivité. N'hésitez pas à aller où les gens sont. Alors, si vous avez un centre pour le bingo, allez là. Si les gens sont là, c'est là que vous allez retrouver vos réponses. Il y a aussi d'autres ressources ici. Alors, une programmation reposant sur le résultat se concentre sur les effets, les bénéfices et les changements que vos participants vivront avec le programme. Vous voulez décrire le programme d'une façon très claire, animée et simple aussi. On ne veut pas trop compliquer le document. Vous devez inscrire qui vous êtes et qui vous ciblez, quelles activités vous planifiez faire, comment, quel processus, méthode ou technique pensez-vous utiliser et quel sera le fait, où aura lieu l'activité, quand aura lieu l'activité. Les intrants. Quelles sont toutes les ressources dont vous aurez besoin pour mettre le programme en place? La nourriture, installation, transport, équipement, les fournitures, bénévoles, animateurs, entraîneurs, responsables du programme, les aînés, millage, promotion et hébergement. Les évaluations de programme reposent sur les résultats, se basent sur les effets, bénéfices et les changements que vos participants vivront avec le programme. Les résultats mesurent l'amélioration des connaissances, le changement d'attitude, le développement des compétences, le changement de comportement. Alors, vous avez des résultats. Vous voulez évaluer la qualité des changements qualitatifs et aussi quantitatifs. Alors, vous voulez savoir comment les gens réagissent à des choses qui sont difficiles à mesurer et aussi des nombres, des chiffres, des sujets concrets pour démontrer quelles sont les améliorations, le succès de votre programme et l'amélioration des conditions. Et l'amélioration de la qualité de vie. Les résultats. Alors, assurez-vous de décrire comment vous avez éliminé les barrières exposées dans votre profil communautaire dans les résultats. Le manque d'activité physique, environ 20 enfants sont venus jouer deux fois par semaine qui augmentent aussi leur temps d'activité physique de deux heures par semaine. Qualitatif, on dirait, ils ont des meilleures attitudes. Quantitatif, développement de compétences et leadership, le transport, on pourrait dire certains parents se sont offerts pour le transport. Voici un exemple du modèle logique. Alors, on a les intrants qui peuvent démontrer l'argent, installation, programme, personnel, bénévole, etc. Les activités qui démontrent comment sont combinées des intrants afin de créer le programme, les personnes responsables du programme, les extrants, heures, desservies, nombre de participants, nombre de classes et les résultats court terme, intermédiaire et long terme. Alors, l'amélioration des connaissances, changement d'attitude et de valeur, développement des compétences, changement de comportement, amélioration des conditions et amélioration de la qualité de vie. Alors, il faut démontrer le comment et le pourquoi. Assurez-vous de mentionner chacun de ces points dans votre plan de programme et que les résultats reflètent l'objectif du financement. Tous les renseignements doivent être équivalents à l'objectif du financement initial pour obtenir l'approbation. Alors, ce que je vous recommande, c'est de réviser les critères pendant que vous êtes en train de développer votre document, car des fois, on peut démontrer des choses qui sont importantes pour nous. Par contre, ça ne fait pas partie des objectifs du financement. Alors, il faut vraiment garder un document homogène avec les critères. La planification du budget. Alors, le budget s'établit à partir de l'identification des intrants, des barrières de votre projet. C'est ce qui détermine votre budget et vos dépenses. Tenez compte de ce que vous avez déjà et de ce qui vous manque. Alors, si vous avez déjà fait l'évaluation et que vous avez un document, ça va se faire très facilement à chaque fois que vous allez faire un plan de financement. Pensez à comment vous pourriez obtenir des bénévoles ou emprunter ce dont vous avez besoin. Déterminez les dépenses que vous devez encore faire. Trouvez comment vous pourriez réduire vos dépenses et économiser de l'argent aussi. Utilisez l'information pour établir un budget pour les dépenses imprévues. Environ 5 à 10 % du revenu total. Chaque fois que je fais un budget, je me garde toujours 5 à 10 % car il y a toujours des imprévus. Soit il y a une autre opportunité qui se présente ou qu'un de nos équipements qui brise. Alors, c'est important de toujours se garder un petit montant à côté juste en camp. Révisez votre budget sur une base mensuelle afin de déterminer si tout est en ordre. Vous pourriez découvrir que vous dépensez trop dans un secteur et pourriez rapidement vous ajuster votre budget. Toujours demander à un comptable ou à quelqu'un d'un domaine semblable de vérifier votre budget afin de vous assurer qu'elle est claire et équilibrée. Pour l'évaluation, il faut déterminer ce que vous avez réussi, ce qui doit être amélioré, les résultats inattendus, positifs ou négatifs, ainsi que ce que vous avez oublié de faire. Les résultats attendus du projet sont accomplis, ce qui pourrait être utilisé pour améliorer les prochaines tentatives du projet. Ce qui devrait faire partie de votre action calendrier. Vous devez choisir deux méthodes qui évaluera mieux votre projet. Alors, exemple, présence aux activités quotidiennes, observations, rétroactions verbales des participants, questionnaires remplis par les bénévoles, le personnel et les participants. Mettre en place un système. Planifier des mises à jour régulières des renseignements de la collectivité et déléguer. Bonheur, c'est vous. Il peut être ma hacker, parce qu'il est un jerk. Tu veux que je rejoins? Non, non, vous êtes là. Je crois que vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Oui, c'est ce qui est arrivé sur mon écran? C'est que je suis encore là. Ok, tu peux encore voir le écran? Oui, je peux voir le écran. Ok, tu peux voir le écran? Oui. Ok. Welcome to my world. Don't freak me out. Don't worry buddy, he's just a dickless jerk. Okay, we're being recorded right now. Yes. So we can use this in court if we need to. Okay. Excellent. Against him, okay? Okay, good. Proof that he hacked into this. Okay, I'll describe what just happened. Did you see what happened? No, nothing happened on my screen other than you disappeared for a moment and then came back. Okay, so what happened on my screen was that it went grey and it showed that I was out of the session and it was asking me to log back on. Really? Yeah. But then did you log back in or it just came back? Yep. But this is part of what happens. Sometimes it shows that I'm logged out of something but if I go back I'm actually not logged out. It's just because they're changing the screen. So he's here with us right now. Well welcome. Welcome. Learned something. Oh gosh. Do you want to start this slide over again then? I think that would be a good idea. Okay. So I'm going to mute myself. Do you want a second? What was that? Were you talking to me? No. Somebody's being worried right now and interrupting me. It's another dweeb. But a live one. Yeah. So whenever you're ready, I'm going to mute myself just to let my noise go away. Mute yourself. Okay. Planifiez les mises à jour régulières des renseignements de la collectivité et déléguer la tâche à des collègues ou même à des élèves. Que cette responsabilité fasse partie des travaux scolaires ne peut qu'aider les jeunes à apprendre comment aider nos collectivités. La page couverture. Alors, vous voulez démontrer le nom du projet, nom et adresse des organisations, personnes ressources et numéro de téléphone, date de début et de fin du projet ainsi que le financement nécessaire. Remplissez le rapport de suivi que vous avez reçu une fois la demande a été acceptée. Vous devez fournir des copies des reçus de toutes les dépenses, des copies de chèques annulés ou l'annexe de l'état financier vérifié par les collectivités. Ceci doit normalement être fait dans les 45 jours suivant la fin du projet. Lisez et relisez tous les critères de la subvention afin d'être familier avec les lignes directrices avant de faire la demande. Soyez clair en expliquant la raison pour un tel projet et les objectifs de celui-ci. Mentionnez que vous avez le soutien de personnes, de groupes ou d'organisations clés de la collectivité. Contactez l'organisation responsable de la subvention si vous devez préciser certains points. Soyez précis sur la raison pour laquelle vous demandez une subvention en vous basant sur les besoins et les résultats. Préparez une proposition intéressante, convaincante et unique. Demandez à quelqu'un de réviser votre demande et de vous donner une rétroaction. C'est préférable d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine. Comme ça, ils seront capables de démontrer s'il y a des parties qui ne sont pas claires. Lisez à nouveau et suivez toujours les lignes directrices des barrières de fonds à la lettre. Ajoutez les lettres d'appui, ça peut toujours aider. Contactez l'administrateur de subvention aussi pour demander des questions. Faites un suivi auprès du barrière de fonds afin de savoir si votre demande a bien été reçue. Matières et réflexions. Assurez nos propres financements. Planifiez du temps chaque semaine pour rechercher des subventions et des possibilités de financement. Planifiez de réviser et faire une mise à jour de votre profil communautaire aux trois mois, ainsi d'assurer de la formation, de l'information vraie et juste. Marquez vos calendriers pour ne pas manquer les opportunités de financement annuelles de lesquelles vous êtes déjà au courant. Évaluez le retour sur votre investissement. S'il vous prend deux jours pour compléter une application pour 200 $, peut-être qu'il vaudrait mieux utiliser ce temps pour une application qui vous provient 2 000 $. Planifier en avance va réduire le temps qu'il vous prend pour édiger des applications de financement et aussi améliorer vos chances de réussite. Je vous remercie infiniment. C'est Isabelle Aubé de Native Way Training Services et je vous invite à profiter de ces informations et les mettre en application. Alors, bonne journée. Merci.